salut aujourd'hui une vidéo sur le nefflier d'allemagne mespillus germanica voilà donc le nefflier d'allemagne à ne pas confondre avec le nefflier du japon le nefflier du japon c'est celui-là d'arbre donc c'est pas le même feuillage le feuillage est beaucoup plus gros c'est chez le nefflier du japon en plus le nefflier du japon un feuillage persistant contrairement au nefflier allemand qui lui perd ses feuilles en hiver voilà pour comparer ça c'est la feuille du nefflier du japon et hop et là nous avons le nefflier allemand juste à côté donc la feuille du nefflier du japon on voit bien qu'elle est beaucoup plus grosse que celle du nefflier allemand comme son nom l'indique le mespillus germanica est originaire d'asie mineure en fait voilà en fait ce sont les romains qui l'ont apporté en europe voilà c'est un arbre idéal pour les jardins naturels les permaculteurs ceux qui aiment bien ne pas passer trop de traitement dans leur jardin parce que c'est un arbre qui n'est quasiment jamais malade en fait il est très très résistant il a très très peu de problèmes de maladie ou de parasites donc c'est un très bon arbre pour les personnes qui n'aiment pas trop traiter les jardins ce qui est sympa aussi avec le nefflier c'est qu'il n'a pas besoin de taille en fait il a pas besoin de taille du tout juste de temps en temps on enlève les branches mortes et ça suffit largement il n'a pas du tout besoin de le tailler donc c'est quand même pas mal moi j'aime bien ça voilà donc là énormément énormément davantage pas besoin de taille il n'a pas besoin de traitement il produit des fruits en hiver il vit 150 ans donc vous en avez pour un petit moment il ya un autre truc que j'ai pas dit aussi c'est qu'il est auto fertile donc un seul arbre dans le jardin ça suffit largement il s'auto pollinise il se il s'auto féconde et donc du coup pas besoin d'en avoir un deuxième donc là on est en fin novembre on voit que des feuilles commencent à jaunir un petit peu sur le nefflier en fait il va perdre ses feuilles courant du mois de décembre en même temps que les fruits seront prêts à être mangés voilà donc là pour l'essence encore vert un petit peu jaune après tout va devenir jaune c'est assez joli moi je trouve le jeune aussi donc les fruits du nefflier se mange bled est en fait il faut attendre qu'ils aient les premières gelées qui soient passées dessus donc généralement ici c'est en décembre pour décrire un petit peu le goût du fruit je dirais que c'est un croisement entre la pomme et la poire et puis c'est un petit peu la consistance d'une compote donc on va dire qu'on a l'impression de manger un petit peu de compote pomme poire avec quand même des noyaux à l'intérieur cet arbre produit également un excellent bois en fait qui est qui est très très apprécié apparemment par les menuisiers pour sa qualité il fait aussi d'excellents manches à outils donc c'est aussi intéressant de savoir qu'on peut avoir un excellent bois avec cet arbre là dans chaque fruit du nefflier il ya plusieurs graines et donc ces graines on peut les ressemer par contre elles sont parfois assez lente à germer elles peuvent germer dès la première année mais parfois elle faut attendre deux ans pour qu'elle se ramollisse et qu'elle puisse germer donc c'est parfois un petit peu long donc moi ce que je vous conseillerais de faire c'est soit en mettre plusieurs dans des pots avec un peu de terreau et de laisser de côté pendant deux ans et d'attendre de voir un peu ce qui germe soit le mettre directement en pleine terre et de les recouvrir de paillage et repérer les zones pour pas les piétiner et puis pareil attendre deux ans de voir un petit peu ce qui va sortir voilà donc l'inconvénient donc si on part à partir des semis c'est un inconvénient c'est que ça pousse mieux en fait sur un sol sableux et plutôt sec moi ici je suis en sol plutôt argileux et humide du coup vaut mieux favoriser dans ces cas là il vaut mieux favoriser la greffe sur aux bépines voilà et comme pour beaucoup d'arbres en fait l'avantage du semi direct c'est qu'on va avoir des racines bien plus traçantes profondes en fait qui vont descendre bien plus profond en terre et qui seront bien plus autonome niveau de l'eau quand pas besoin d'arrosage qui seront beaucoup plus résistants qui vivront plus vieux par contre on n'est pas certain du tout de la qualité de la variété que l'on aura alors que si on fait des greffes on aura exactement la même variété que celle qu'on a greffé donc et on peut également si on a un sol sableux et plutôt sec et que la variété qu'on a obtenu à partir de semis ne nous convient pas on peut également après faire du greffage sur le petit noyau qu'on avait semé ce qui permet d'avoir les avantages des deux j'espère ne pas vous avoir trop embrouillé avec cette histoire de greffe et de semis en tout cas de toute façon je ferai une vidéo un jour un de ces quatre consacré justement à la reproduction des à la multiplication des végétaux donc parler un peu de semis un peu de greffe par rapport aux arbres fruitiers voilà là c'est vraiment pas le but de la vidéo là le but de cette mini vidéo c'est de faire un peu de pub pour le nefflier allemand pour terminer cette vidéo je vais essayer de faire un petit récapitulatif donc c'est un arbre originaire d'asie qui a une croissance très très lente qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres et vivre jusqu'à 150 ans il produit des fruits excellents en hiver en décembre il est auto fertile il produit également du bois pour les outils il n'a pas besoin de traitement il n'a pas besoin de taille il peut se ressemer également par les par les graines on peut le greffer et puis voilà c'est un excellent petit arbre fruitier je vous le conseille à tous ciao ah oui je vais terminer cette vidéo comme ça en fait je vais répondre à une question qu'on me pose de plus en plus souvent en fait je n'ai pas de facebook je n'ai pas de twitter parce que je pense que ces réseaux sont un petit peu trop chronophage entre autres donc voilà je ne m'occupe pas de facebook ni de twitter donc ça sert à rien de m'y chercher vous n'y trouverez pas et puis voilà oh 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 oh